Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas apprendre ce que sont des homonymes et comment les écrire correctement. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons donner la définition des homonymes. Puis, dans un second temps, nous étudierons deux cas. Des homonymes peuvent avoir des orthographes soit différentes, soit identiques. Définissons tout d'abord ce que sont des homonymes. Des homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière. On entend donc la même chose, mais qui ont un sens différent. Leur définition dans le dictionnaire n'est pas la même. Par exemple, dans ces différentes phrases, le maître est gentil. Aide-moi à mettre la table. Cette table a une largeur d'un mètre. Nous entendons plusieurs fois le mot maître, mais il a à chaque fois un sens différent. Dans la première phrase, ce mot désigne l'enseignant. Dans la deuxième phrase, il désigne une action. Et dans la dernière, il s'agit d'une unité de longueur. Des homonymes sont souvent de classes grammaticales différentes. Verbes, noms, adjectifs, etc. Par exemple, les homonymes verts, présents dans les trois phrases suivantes. C'est un ver de terre. J'aime ce t-shirt vert. Il roule vers le sud. Sont tous de nature différente. On a d'abord un nom commun. Ensuite, un adjectif. Et enfin, une préposition. Maintenant que nous savons ce que sont des homonymes, voyons comment choisir la bonne orthographe lorsqu'elles sont différentes. La plupart du temps, des homonymes s'écrivent différemment. Ce qui est logique, puisqu'il s'agit souvent de mots de nature différente. Par exemple, dans les phrases suivantes. J'ai mal aux dents. Et le chien est dans sa niche. Il s'agit d'un nom commun dans la première phrase et d'une préposition dans la deuxième phrase. Ces homonymes ont des orthographes très différentes. Mais si l'on hésite, il existe une astuce. On peut céder des mots de la même famille. Ils peuvent notamment nous indiquer des lettres muettes. Par exemple, pour écrire « porc », il y a deux possibilités. P-O-R-C ou P-O-R-T. Il faut savoir si on parle de l'animal qui vit dans la porcherie. On choisira donc la lettre muette finale C. Ou de l'installation portuaire. La lettre finale muette est donc le T. Ou encore le mot « lait ». Il peut s'écrire avec un T, finale muet, ou bien un D. S'il s'agit du laitage, T finale muet, ou d'une personne laide, T finale muet. Étudions maintenant les homonymes dont les orthographes sont identiques. Il arrive parfois que des homonymes s'écrivent pareil. La difficulté n'est donc pas dans l'écriture du mot, mais dans sa compréhension. C'est le contexte, c'est-à-dire les mots autour, qui donne le sens du mot. Voyons un exemple avec les deux phrases suivantes. En forêt, il ne faut pas avoir peur du loup. Et il porte un loup et une cape pour carnaval. Ces deux phrases contiennent le mot « loup » qui s'écrit exactement pareil. L-O-U-P. Ce mot peut avoir neuf sens. Il faut chercher des indices pour trouver la bonne signification. La première phrase nous place dans une forêt. Ici, le loup désigne donc l'animal, dont on a souvent peur dans les histoires. La seconde phrase parle de carnaval. Le loup évoqué est donc ici le masque. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à identifier et différencier des homonymes. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt ! ... ... ... ... ... ... C'est parti.